Allo, vous avez peut-être déjà remarqué la présence de feuilles ou de croûtes colorées directement sur l'écorce des arbres. Eh bien, il s'agit de mousse et de lichens. Donc les lichens, ils viennent de l'association symbiotique entre une algue et un champignon. Ils se servent de l'arbre pour leur croissance. On les appelle donc épiphytes. Leur croûte, dans le fond, leur couleur peut varier. Donc ça peut être soit noir, gris, vert ou même d'un ton un peu plus orangé. On pourrait penser que les lichens sont un signe de maladie chez l'arbre, mais c'est pas le cas. Donc ils font, ils utilisent l'arbre pour pousser, mais ils lui causent pas de mal. Aussi, ils sont un indicateur de la bonne qualité de l'air. Donc si vous habitez à l'extérieur d'une grande ville, il y a plus de chances que vous retrouviez du lichens sur l'écorce des arbres parce qu'ils sont intolérants à la pollution. Vous pouvez aussi retrouver des mousses sur les arbres et alentours. Donc les mousses, elles sont des plantes invasculaires. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de vaisseaux comme les racines pour s'approvisionner en eau et en minéraux. Donc tout est absorbé directement par leurs feuilles. Elles aiment surtout les milieux humides pour pousser. Les mousses aiment aussi avoir du soleil donc en fin de matinée et en après-midi pour bien pouvoir grandir. Elles datent de plus de 400 millions d'années et sont divisées en 15 000 espèces. Donc la prochaine fois que vous allez vous promener, vous garderez l'oeil ouvert pour partir à la découverte des mousses et des week-ends sur les arbres.